Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons démonter une switch pour refaire la pâte thermique car la pâte thermique est morte donc elle fait que de s'éteindre. Alors par contre sur cette console vous aurez un problème, c'est au niveau des vis à l'arrière. Vous avez donc, je vais vous montrer si vous allez voir, vous avez des vis ici, vous en avez quatre. C'est des vis spéciales et une autre ici, des vis spéciales, si vous voulez des vis spéciales Nintendo donc il faut racheter le tournevis ou alors sinon vous essayez de bidouiller mais c'est pas facile à retirer avec des tournevis, des petits tournevis, vous arrivez peut-être à les enlever mais souvent la merde c'est que Nintendo ils ont été mettre des vis à la con. Sinon c'est que des vis cruciformes. Bon là on va la démonter, ça va être fait. Vous prenez un cruciforme, un petit, un petit cruciforme là. Et vous démonter les vis ici, ici. Dans l'ensemble autrement ça va mais je vous dis c'est juste, vous éteignez bien la console aussi. Avant de procéder au démontage, il faut retirer toutes les vis. Par contre j'ai oublié de vous dire, il faut un petit appareil. Vous enlevez la carte SD, ici il y en a une. Et la petite carte du jeu. Donc on continue, on tourne ça. Vous enlevez bien toutes les vis. Je vous mettrai dans la description, il y a un tournevis à acheter spécial, un peu comme chez Sony. C'est des tournevis qu'on arrive à trouver quand même sur internet. Mais quand on ne les a pas, c'est vraiment chiant. Moi je vous conseille d'acheter une tournevis, vous virez les vis, comme je vous ai dit, les 4 vis, je les ai envoyé moi. Et vous mettez d'autres vis, des vis cruciformes. En fin de compte, vous mettez après. On va faire l'autre côté. C'est vraiment des vis à la con qu'ils mettent là-dessus. Attendez, je ne vous tape pas. Parce qu'il faut bien les dévisser. Parce que sinon, si vous cousillez la tête de vis, et bien là, c'est la merde après. Voilà, vous dévissez bien toutes les vis. Ça fait pas mal de vis. À l'intérieur, il n'y a pas trop de vis, je crois, à démonté. Il me semble qu'il y en a 4 aussi. Je fais des vis normales aussi, cruciformes. Voilà. Faites gaffe à ça. Voilà. Donc, une fois que vous avez tout démonté, il reste une vis à enlever ici. Ici, je ne sais pas si vous allez voir. Ça, vous la mettez de côté, parce que c'est une vis un peu plus petite que les autres. Et normalement, je vais regarder juste un truc avant. Ah oui. Ah oui, vous avez deux vis en haut aussi. Que je ne dis pas de connerie. Non, il n'y a qu'une vis en haut. Et deux vis en bas aussi. Deux vis là. Regardez bien quand même avant de faire... C'est des toutes petites vis. Alors, vous les mettez de côté celles-là. Et vous en avez une ici en haut. C'est la même petite vis que au-dessus de la carte SD. C'est tout petit. Voilà. Après, c'est bon. Vous n'avez plus du tout de vis. Voilà le cas pour assembler. Attendez ici, on va retirer le petit clapet. Voilà, comme ceci. Attention. Je regarde mon truc parce que... Voilà. Une fois qu'elle est ouverte, voilà. Vous enlevez la coque. Bon. Alors là, par contre, vous allez nettoyer. Je vais prendre un petit pinceau. Je me demande si vraiment vous êtes obligé de démonter les côtés. Après, c'est pareil, c'est fait. Je mets ça comme ça. Vous mettez un petit coup de chiffon dans la plaque ici. Un petit coup de pinceau, un petit coup de nettoyage. Comme vous le voyez, c'est un petit peu dégueulasse quand même. Je vais la soucler un petit peu, moi. Voilà. Voilà. Ensuite, on va continuer à enlever les vis. Bon, je vais mettre un petit coup de nettoyage après. Ok. Ok. On va enlever que les vis de la platine qui est ici. Il y en a une là. Une ici. On enlève que la platine en ferraille. Pour refaire la pâte thermique. Et derrière, vous avez la batterie aussi. Vous mettez les vis de côté aussi. Voilà. Et ce que je trouve ça bête, c'est qu'ils ont été mettre des vis spéciales pour démonter les quatre vis que je vous ai montré au tout début. Voilà. 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 Et puis, j'ai entendu une vis électrique spéciale, mais je ne l'ai pas. On va être oublié de retirer la petite platine ici. Cette platine là, on va lamber aussi. Et puis, les switches, elles ne sont pas faites tous pareilles. Il y en a eu plusieurs versions. Donc, c'est ça qui est un peu chiant. C'est ça qui est un peu chiant. Il y a une autre vis ici que je n'avais pas vue. Vous voyez, il faut bien regarder. Parce qu'il y en a plusieurs. Et l'autre modèle que j'ai fait, je n'avais pas fait de vidéo. Elle n'était pas faite comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez la petite rame, c'est défaite. Donc, quand vous enlèverez, vous verrez la petite rame. Il y a une petite rame qui s'est défaite là. Prenez gaffe. Normalement, quand vous l'enlevez, ça s'enlève tout seul. Donc, attendez. Bon, donc, il y a la batterie ici. Vous voyez. La batterie, vous pouvez la changer en même temps. Vous avez juste cette petite cosse enlever là. Pour changer la batterie. Par contre, je me demande si vraiment c'était nécessaire de retirer les vis sur les côtés là. Moi, je vais peut-être faire un truc pour moins être embêté. On va remettre les vis. Vous voyez les vis que je vous avais dit sur le côté. Par contre, ce n'est pas nécessaire de les démonter. Donc, écoutez, on ne va pas s'embêter. On va les remettre. Je ne comprends pas pourquoi. Ça dépend. Ce n'est pas tous les mêmes. Par contre, vous n'aurez pas retiré les vis sur les côtés. Je vais la mettre comme ça pour ne pas qu'ils m'embêtent. Ah merde. Je vais remettre une vis de l'autre côté aussi. Donc, en fin de compte, vous n'aurez pas retiré les vis sur les côtés. N'enlevez pas les vis sur les côtés. Ce n'est pas bien gênant. Là, je les remets, mais en fin de compte, vous n'enlevez pas les vis sur les côtés. Il me semblait qu'il fallait les enlever, mais non. Par contre, vous n'enlevez pas les vis sur les côtés. Elle est en dessous. Je ne sais pas si vous allez voir. Elle ne veut pas faire de zoom, ce point. Voilà. Ensuite, vous aurez la patte thermique à enlever ici. Elle est secouée. Il y a un petit patte qui est parti. C'est pareil, vous avez... Je ne sais pas pourquoi celui-là il est mis là. Vous avez les petits pattes là. Il faut les remettre où ils étaient. Voilà. Comme ça. Je ne vois pas pourquoi il y en avait un. Je ne le remettrai ce pas. Bon. Ensuite, vous démonter. On va retirer ça gentiment. Il y a trois petites vis autour. On va démonter ici. C'est pareil. Mettez-les de côté. C'est là. C'est pareil. Mettez-les de côté. On va démonter ici. C'est pareil. Bon. C'est pareil. Merci. Alors ici vous avez une petite rame dessous mais vous n'allez pas l'avoir. Je regarde où c'est qu'elle est mise, la voie elle est mise là. Je vais la retirer. Et bon, les rames. Allez, vous avez mis du scotch là. Vous décalotez un peu le scotch à votre nez parce qu'il faut qu'il y ait une rame dessous. Voilà. Et en dessous vous avez... Oh, le venturant il est dégueulasse. Vous voyez ? Donc on va nettoyer tout ça. Je vais vous montrer après le venturant mais je vais nettoyer ça parce que c'est dégueulasse. Alors vous prenez un pinceau, vous nettoyez bien l'intérieur du... Il faut que ça soit propre quoi. D'accord ? Alors attendez, on nettoyer ça. Voilà. Voilà. Donc pour le ventilo, il y a une petite rame à lever juste ici là. Je ne sais pas si vous allez la voir. Ici là. Voilà. 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 Ah, ils ont été foutre la vis là-dessous, c'est con là. Bon ben là, je ne vais pas tenter de démonter le ventilo. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je voulais enlever le ventilo mais je vais mettre un petit coup de soufflette comme ça parce que malheureusement... Vous mettez bien la rame. Mais du coup, je ne vais pas la démonter entièrement, ça sert à rien. Je vais mettre un petit coup de soufflette. Alors vous mettez un petit coup pour bien nettoyer si vous avez vu la merde. Je vais mettre un petit coup avec ma bombe. Un bon coup de pinceau. Vous venez toujours le ventilo quand vous faites ça. Voilà, moi j'ai mis beaucoup de machins pour bien nettoyer. Mais vous n'êtes pas forcé de l'enlever le ventilo. Vous le soufflez bien, vous mettez un bon coup. Voilà, pas très très ça. Donc on va nettoyer le processeur, l'endroit où tu es le processeur. Un petit peu d'alcool. Vous prenez de l'alcool à 90, c'est très bien pour nettoyer ça. C'est comme les PS4, c'est pareil. Peut-être qu'il s'en met à la prise juste mieux. Voilà, vous nettoyez bien. Pareil sur cette partie, vous nettoyez la pâte thermique. Mais comme il y en a dessus aussi, en haut. On va bien la nettoyer. Le col aussi, vous prenez de l'alcool. Vous nettoyez bien ça. Ils en ont mis une tonne. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une fois que c'est fait, vous avez tout nettoyé, tout propre comme ceci. Elle est bien propre. Par contre, j'ai oublié de mettre un coup devant le capot. Il y en a un petit coup aussi dans le capot métallique. Il y en a, ils en ont mis là aussi. Et ici, il faut l'embrasser. Celle-là est bien dure, bien mort. C'est bien dégueulasse ça. On va nettoyer bien le côté là aussi. On va nettoyer bien le côté là aussi. Voilà, il faut nettoyer comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va remettre la pâte. Je vous mettrai le lien de la pâte que j'utilise moi. C'est bien dégueulasse mon truc là. Quand vous allez le mettre, vous regardez bien. Dans ce cas-là, moi, je vais mettre une crotte dans le milieu. De toute façon, on voit ici, vous voyez. Voilà, on ne met pas plus ça. ça sert à rien. Vous mettez une petite crotte comme ça. C'est bien assez. Et après, vous remettez une ventura dessus. Voilà. C'est comme si des petites vies, vous faisiez les mollos. parce que... Vous vissez en croix. Alors, vous vissez pas à fond pour la première fois. Et après, vous vissez en espèce de croix. Vous vissez pas partout pareil à fond. Voilà, je vais remettre les deux vis du ventilo. Je ne l'ai pas retiré comme je vous ai. Je l'ai nettoyé juste comme ça. Parce qu'il fallait tout démonter. Mais comme elle n'est pas très simple, il n'y a pas besoin. Voilà. Voilà. Bon, ensuite, je voulais regarder ça. Parce qu'ils ont été mettre ça, ces cons là. Mais c'est bien qu'on en fait pour repasser là. Je vérifie un truc que je vais vous montrer. Parce que quand vous allez remettre la petite platine. Je l'ai nettoyé. Ah si, c'est bon. C'est étudié. Ils sont un peu trop cons. Chez Nintendo. Bon. Ensuite, vous allez mettre un petit peu de pot thermique. Vu qu'il y en avait, je vais remettre. Parce que je ne sais pas pourquoi ils en mettent ici. Mais on va remettre un peu là. Juste un petit peu ici. C'est très bien comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, vous pouvez remonter le petit capot. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'était barré. OK. Donc, vous la remettez comme ceci après. Mais moi, il y a un petit patte qui est parti. Et je suppose que le patte, il était... Je ne sais pas pourquoi ils en auraient bien. Je ne sais pas pourquoi ils en auraient bien. là. Il y avait un petit patte qui était parti d'ici. Moi, je la remette. Je ne vois pas pourquoi ils en ont mis un. à tous les coups. mettez ici voilà après vous refermez vous remettez le petit pâte qui est ici sur mon sainte ah bah non il y en a déjà un là et après vous refermez le capot comme ceci vous mettez un petit peu et on va remettre les vis ça il y aura la petite pièce elle on la mettra après donc on remet les vis vous regardez bien vous allez enlever les vis parce qu'il faut vous rappeler après non attendez je regarde mais je crois que c'est non c'est le même on va mettre la petite pièce vous la prenez comme ça ce qui est la petite rame qui s'emboîte là voilà et vous remettez les vis c'est pas trop trop compliqué mais il me reste deux je sais pas si vous allez bien voir celui à l'idée voilà et maintenant vous remettez le capot voilà mais enfin comme je me dis il n'y a pas besoin de démonter les côtés je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas enlever les côtés en fait j'avais je sais pas pourquoi j'étais burné pour enlever les côtés vous mettez les vis sur les côtés et non je On va remettre les vis en haut. Ne vous trompez pas, les petites c'est pour le haut, les toutes petites que vous avez attirées. Mais quand vous ne vous démonter pas ça, ça ne sert à rien du tout, ça ne sert pas à grand chose. On va remettre les vis en haut. On va remettre des vis en haut. voilà et la dernière et vous remettez les petites les petites, elles sont vraiment petites prenez des tournevis neufs les petits voilà on a monté voilà je le sais voilà 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 les vis elles sont déjà bon ben voilà et maintenant vous remettez l'autre petite vis c'est la dernière qu'il faut enfin les petites c'est l'autre ah il faut un meuil voilà elle est toute petite vous la remettez là vous remettez et maintenant moi j'ai mis de changer les vis je mets des vis neufs que j'ai mis dans des parce que comme c'était leur vis à la coupe moi je mets des vis neufs voilà j'ai mis des vis cross y fonds et neufs parce que les vis nintendo je vais pas remettre ça comme ça si j'ai un problème on pourra la remonter ou alors vous achetez le tournevis comme je le disais du tournevis spécial pour nintendo bon si vous arrivez à retirer les vis sans acheter le tournevis il faut essayer mais bon je ne vous garantis pas parce que c'est chiant à faire attention c'est pour tourner ça mais voilà 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 je vais mettre des petits pieds derrière ça va pas aller là ça voilà une fois remonté bouleur à la nez normalement le problème devrait être réglé voilà bon ça marche c'est impeccable voilà voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous montrer le démontage de la switch alors moi je vous conseille vraiment comme vous voyez il y a un écart de pas démonter au niveau là ici ne démonter pas au niveau là ça sert strictement à rien à part vous faire chier ni le côté là je regarde quand même parce que non non ça gêne en aucun cas enfin pour l'ouvrir moi je vous conseille je vous conseille juste de le mettre à l'arrière c'est mieux de faire de faire comme je dis les quatre vis derrière le haut les deux là et voilà comme je n'ai pas la manette je ne sais pas comme je n'ai pas la manette je ne sais pas bonne fin de journée allez get wet les amis et on on on